bonjour à toutes bonjour à tous merci d'être là c'est vendredi après midi on est juste avant un long week end et donc on va essayer de s'amuser un tout et peu avec des questions de certification AWS on n'avait pas ce temps qu'on peut vous étiez nombreux vous étiez plus de 50 la semaine passée pour la première édition et j'ai reçu de très bons feedbacks sur Twitter sur LinkedIn et donc bah me voilà pour une deuxième édition et puis tant que vous aimez et bien tant que j'ai des questions on essaiera de continuer tous les vendredis à 16h en direct sur twitch.tv twitch.tv slash Seb AWS alors les règles sont simples on va prendre huit questions aujourd'hui du niveau architect associate alors ce ne sont pas des vraies questions d'examen évidemment je ne peux pas les sortir je ne les ai pas de toute façon si je les avais je ne pourrais pas les sortir mais ce sont des questions similaires à celles que vous pourriez voir dans un vrai examen elles n'ont pas été aussi bien testées donc il n'y a pas eu de bêta test sur ces questions donc pardonnez moi si de temps en temps il y a une petite ambiguïté dans la question mais on essayera de la lever et de discuter vous pouvez me laisser vos commentaires sur le chat j'ai un oeil sur le chat en même temps et j'essayerai de répondre à vos questions pour chaque question j'expliquerai aussi pourquoi c'est la bonne réponse et pourquoi les mauvaises réponses sont des mauvaises réponses et comme ça j'espère vous apprendre à répondre à ce genre de questions et peut-être à vous préparer pour un vrai examen de certification c'est mes collègues d'australie qui ont fait les questions qui tournent ce show en anglais également donc moi j'en fais la version française j'ai gardé les questions en anglais comme la semaine passée parce que quand vous serez vraiment à l'examen certif et bien vous serez devant des questions en anglais également on ne les traduit pas en français donc autant pouvoir lire et répondre aux questions en anglais même si moi je vais faire les commentaires en français évidemment je m'appelle sébastien stormac merci de me suivre sur twitter sur linkedin et toutes les autres plateformes le quiz il y a 15 personnes qui sont connectées pour le moment et je remets l'adresse dans le chat du de twitch donc c'est mail quiz point org slash i ou slash p c'est quoi la différence je sais pas donc on va dire slash slash p et puis 1 2 5 0 7 8 1 2 5 0 7 8 vous pouvez voir le code ici 1 2 5 0 7 8 j'ai combien j'ai en et 26 sur le stream vous êtes une vingtaine à être connecté là je vous laisser quelques secondes pour pour vous connecter les règles du qu'ils c'est pas moi qui les fait qu'ils les font qu'ils aient fait enfin voilà c'est pas moi qui les ai décidés c'est la plateforme myquiz point org que j'utilise gracieusement merci à eux qu'ils les font donc c'est une réponse par question les trois premiers qui répondent aux questions ont des points de bonus et puis si un ex aequo à la fin c'est celui qui répond le plus rapidement à la dernière question qui sera choisi s'il ya un ex aequo la semaine passée c'était jérémy qui a gagné je me souviens plus du nombre de points félicitations à toi on va te challenger aujourd'hui et on va essayer de te dépasser 24 personnes qui regardent 21 connectés on va considérer que tout le monde est là attention on démarre première question vous avez deux minutes pour répondre application performance vous avez une application web qui fonctionnait bien mais suite à une augmentation de popularité la performance a diminué d'après vos tests c'est la base de données rds qui est le bottleneck et la plupart des queries sont petites ou d'une et fréquente quel changement d'architecture vous pouvez faire pour cette pour améliorer les performances de cette application changer le mode de performance d'amazon efs implémenter amazon elastique cage l'ailleurs dans l'architecture ou créer un rythme réplica entre plusieurs régions ou enfin activité à activer l'auto scaling sur ce type d'instance de base de données 18 réponses 19 20 21 20 20 20 20 donc j'aurai une minute pour commencer déjà expliquer la réponse avant de voir la réponse officielle voilà je pense que tout le monde est là donc ici on est dans un contexte de performance d'application qui est une application qui parle d'une base de données relationnelle c'est assez classique on dit amazon rds on dit pas laquelle on sait pas si c'est postgres aurora ou on ne fait pas d'assomption de supposition là dessus et on dit que la plupart des queries sont petites red only red only c'est important et frais et fréquente ça c'est important également alors quelles sont les questions les réponses qu'on peut qu'on peut éliminer puisque je crois que tout le monde a répondu maintenant évidemment la première parce que efs et elastic file storage un service managé de stockage conforme à nfs qui permet de monter des volumes sur des volumes sur des machines linux ou unix donc évidemment ça n'a rien à voir non on utilise pas le fs pour les les bases de données la bonne réponse est dans dix secondes on peut enlever auto scaling également quoi qu'il ya de l'auto scaling sur aurora mais ici on n'a pas dit que c'était aurora donc auto scaling sur quelque chose de stateful c'est pas c'est pas évident c'est pas facile donc c'est évidemment pas auto scaling alors je sais que rajouter des rides réplica ça pourrait être une bonne réponse mais ici il était marqué rajouter des rides réplica dans d'autres régions et dans la question il n'y a rien qui parle de régions de répartition du trafic entre régions donc il faut pas faire de suppositions de ce côté là non plus oui en général créer des rides réplica dans la même région si le trafic est régional ça aiderait beaucoup laissez moi faire pause que j'ai le temps de terminer et donc la bonne réponse est la réponse b rajouter une cache élastique cache entre l'application et la base de données de manière à ce que l'application aille chercher les requêtes les données d'abord dans le cache et puis si elles sont pas dans le cache alors dans la base de données pourquoi le cache est la bonne solution parce qu'il est marqué ridonny et fricante et où il peut dans la question et donc ça ça doit vous mettre sur la piste d'un cache il n'est rien dit sur les régions et donc vous pouvez éliminer la partie ride réplica sur les régions félicitations à alexis simon et lb qui sont les trois qui ont collecté le plus de points pour le moment fricande le repeat est un indice également deux minutes sur amazon s3 une application génère un grand nombre de fichiers log sur amazon s3 pour réduire les coûts vous souhaitez effacer ces fichiers log après trois mois comment est-ce que vous pouvez automatiser ce process configurer le life cycle object avec une action d'expiration dans amazon s3 réponse a réponse b appliquer un métadonnée expires time stamp pour chaque log file qui est créé vous pouvez déclencher des aw step function chaque fois qu'un log est créé et puis attendre 90 jours pour que la lambda se déclenche et effacer le fichier log ou alors vous pouvez utiliser le amazon intelligent tiering pour déplacer les logs d'amazon s3 vers glaciers après 30 jours et puis complètement les effacer après 90 jours réponses d donc à b ou c donc ici on est dans un contexte de stockage et j'ai 21 réponses sur je sais pas combien de joueurs sont connectés sur le quiz donc je sais pas si on est en capacité si tout le monde a répondu ou pas alors analysant les réponses appliquer un tag métadonnées expiration sur chaque log file 1 c'est pas possible 2 oui on peut mettre des données et des métadonnées et on peut mettre ce qu'on veut mais il n'y a pas moyen de faire de l'expiration à partir de métadonnées tout cas pas automatiquement sans rien développer déclencher un step function je pense que ça marcherait je suis mais à moins qu'il y ait une limite de durée d'exécution des workflows qui est possible 90 jours c'est quand même beaucoup de façon ça serait pas efficace en termes d'utilisation des ressources en termes de coûts ce que vous payerez pour rapport à l'exécution de cette fonction c'est certainement pas le plus le plus simple donc la bonne réponse est qu'elle a utilisé les life cycle fonction c'est une fonction d'amazon s3 qui vous permet d'automatiser des déplacements vers des tiers de stockage moins cher ou éventuellement d'effacer les données après une période de temps vous allez dans la console amazon s3 dans la partie object life cycle et vous pouvez choisir objets par objets le le type de burke per bucket le type de de cycle de vie que vous souhaitez appliquer sur ce bucket et l'eau on peut faire beaucoup d'appels en riz sans vouloir cacher par exemple un appel de stock exact bon ça c'est lié à la question précédente c'est pas lié à cette question ci mais je lis le commentaire comme ça si vous n'avez pas un oeil sur le chat vous voyez le commentaire également donc l'iceacle est la bonne réponse ici un metadata expiry j'ai expliqué pourquoi c'est pas la bonne step function je sais pas si c'est possible à cause des 90 jours mais même si ça l'était c'est certainement pas efficace et le intelligent hearing ici on introduit glaciers dans la réponse alors que ça c'est pas partie de la question on demandait pas d'archiver les logs on demandait de les effacer automatiquement après après trois après trois mois et c'est pour ça que ce n'est pas la bonne réponse j'aurais dû relâcher la pause un tout petit peu plus vite je ferai ça la prochaine fois step function j'ai amis peut s'exécuter pendant un an maximum et facturer à la transition et non à la durée mais ça reste pas ouf comme solution donc techniquement ça aurait été possible à implémenter avec la réponse 3 avec les step functions puisqu'elles peuvent rester en attente pendant un an enfin c'est vraiment pas beau comme tu le dis en matière d'architecture attention question suivante question numéro 3 sur vpc vous avez déployé des ressources dans un vpc pour du développement et du test et la politique de votre entreprise c'est dire les vpc de david test ils peuvent pas accéder à internet or votre application doit accéder à amazon sqs donc comment vous faites en rajoutant internet gateway au vpc réponse à réponse b en ajoutant un y grace en ligne internet gateway ou vpc réponse est en rajoutant un vpc end point pour amazon sqs pour ce vpc et réponse 3 rajouter une gateway de nat au vpc là c'est un peu plus difficile ça concerne le réseau le réseau c'est toujours un peu plus délicat à appréhender parfois surtout quand on vient du côté à côté développement il reste encore 4 5 qui n'ont pas répondu ou qui ont abandonné ça c'est toujours possible si donc j'attends d'avoir au moins 21 réponses avant de commencer à discuter des réponses possibles sur la question précédente jérémy me disait que c'est facturé à la transition de step function et pas à la durée c'est correct quand je disais que ça pouvait coûter cher je parle de l'exécution des fonctions lambda qui rajoutent un coût même si vous restez dans le fritière ça consomme sur votre fritière et donc c'est pour ça que je parlais de coût pour le déploiement de cette solution par rapport au tiering enfin au object like circle d'amazon d'amazon s3 alors les réponses possibles la compagnie policy c'est de pas avoir d'accès internet donc à b et d vous les éliminer parce que dans tous les cas à b et d vous donne un accès à internet avec certaines conditions et donc le bon moyen c'est de mettre un vpc en pointe un vpc en pointe c'est un peu comme si vous aviez une route vers les services à w s ou vers un service à w s il ya plein de services qui offrent des vpc en pointe et sqs faire partie d'un j'ai rajouté dans les commentaires l'annonce de sqs qui supportent les vpc en pointe donc internet gateway ça aurait donné en tout cas du trafic internet gateway et ys only ça ne suffit pas pour avoir une connectivité internet il faut aussi une table de routage il faut aussi une adresse ip publique ou une adresse ipv6 pour avoir accès à internet mais mais si ces trois conditions sont réunies vous auriez accès à internet ce qui est contraire à la question nat gateway permet d'accéder à internet en sortie en tout cas pas en rentrée donc on aurait pu penser que c'est correct mais le company policy c'est dire pas d'accès à internet donc ça veut dire a priori même pas d'accès sortant et c'est pour ça que nat gateway n'est pas la bonne réponse et donc la bonne réponse c'était vpc en pointe pour amazon sqs question 4 sur amazon ocd votre société a une application qui est déployée avec ec2 auto skilling mais quelques utilisateurs disent que l'application n'arrive pas à suivre quand il ya beaucoup de demandes et vous trouvez après l'investigation que c'est le temps pour démarrer une nouvelle instance qui est trop long avec le fameux user data script qui prend du temps comment est vous pouvez réduire ce temps réponse à vous configurer auto scaling pour arrêter les instances stop instance plutôt que les terminer réponse b vous pouvez configurer auto scaling pour lancer des instances à partir d'une emma et d'une amazon machine image qui est préconfiguré réponse c vous utilisez les steps qu'il est scaling pour rajouter des instances additionnelles avant qu'elle ne soit nécessaire donc plutôt que d'attendre qui implique on attend on pré-boot des machines avant qu'il y ait un pic ou vous utilisez la technique du schedule scaling donc pour ce qu'elle est à heure fixe avant qu'il y ait un pic d'usage donc a b c ou d effectivement la lecture la vitesse à laquelle on est capable de lire et comprendre que si on compte et surtout devait de lire les réponses et d'éliminer les réponses souvent dans les cuisses comme ça on travaille par élimination quand vous connaissez pas la réponse essayez de d'éliminer les mauvaises réponses de manière à n'avoir plus que déjà deux et puis c'est de réfléchir sur ces deux cas là alors lesquels on peut éliminer ici ici on parle de temps qu'il faut pour Alexis qui commence par lire les réponses avant de lire la question c'est une technique aussi certainement il faut toujours bien lire la question parce que parfois il ya des petits détails dans la question qui font qu'une réponse ou l'autre peut être invalide sur les hypothèses à faire 22 réponses et la bonne réponse ici était la réponse b configuré auto scaling pour lancer les instances à partir d'une émail alors quelques explications à partir de cela ici la question c'est sur le scale up donc rajouter de la capacité donc rajouter des instances c2 quand il ya plus de trafic et les enregistrer auprès de votre load balancer donc changer auto scaling pour à faire stop des instances quelque sorte une pause des instances en fait un shutdown des instances plutôt que vraiment les terminer les tuer ça ne va pas vous aider à scaler plus vite donc on peut éliminer à directement pourquoi est-ce qu'on doit utiliser virer b et c'est parce que dans la question on dit pas que les pics sont à des heures fixes donc vos pieds qui sont imprévisibles et la réponse b et pardon c et des requièrent de savoir quand il ya un pic pour pouvoir lancer des instances à l'avance et a priori si vous ne savez pas quand il y aura un pic vous pouvez pas lancer des instances à l'avance alors pourquoi d est la bonne pourquoi b pardon est la bonne réponse ici pourquoi utiliser des emailles user data c'est un script qui se déclenche au premier bout d'une instance ce premier le tout premier bout d'une instance et il ya beaucoup de gens beaucoup clients à w s qui utilisent ce script pour terminer l'installation d'applications peut-être downloader des packages et installer des applications au premier bout de l'instance très bien mais tout ça ça prend du temps entre le moment où l'instance démarre et puis tout le script s'exécute et puis seulement votre application est disponible et je passe encore les étapes d'enregistrement auprès des lots de balancer des checks etc ça peut prendre plusieurs minutes 5 10 15 minutes ce qui peut expliquer le comportement que vous voyez dans la question ou vous ce qu'elle est à votre infrastructure scale mais il faut du temps avant que les applications avant que les instances ne commencent à absorber du trafic et pourquoi parce que les nouvelles instances qui démarrent dans ce cas si on utilise user data elle doit s'auto configurer s'auto installé avant de prendre du trafic et donc si on fait cette étape d'installation avant tout ce qui est connu tout est ce qu'est tout ce qui est statique d'un l'ode des packages installer des packages etc on pourrait le faire une fois pour toutes et plutôt que de ce qu'elle est de ce qu'elle est avec un vinux ou une dose vide et faire l'installation au bout on pourrait mettre tout ça dans l'image et créer une image et booter à partir de cette image là de manière à ce qu'il n'y ait plus que quelques petites touches de configuration peut-être à exécuter dans user data script ça va vous aider à réduire votre temps initial de boot pour vos instances amazon c2 et donc et maille est effectivement la bonne solution j'en ai parlé dans un podcast qui était sorti il ya deux semaines avec avec ubisoft écoutez ce qu'ils disent à ce sujet la configuration versus cma et c'était une discussion intéressante question suivante identity et access management vous devez vous êtes en train de créer l'architecture d'une application qui utilise dynamo db la base de données gérée par un team différent dans votre équipe hébergé dans un compte aws différent quel est le moyen le plus sécurisé d'accéder à cette base de données réponse à vous créer un iam user dans l'autre compte celui de la base de données et vous générez un access key secret key et vous donnez cet access key secret key à votre application réponse b vous créez un rôle iam dans l'autre compte celui de la base de données et vous autorisez le compte de votre application à assumer ce rôle dans le compte de la base de données réponse c vous activez une fonction qui s'appelle private sharing sur les tables dynamo db et vous rentrez juste le numéro du comme la cante la cante a dit du compte tourne l'application wbs réponse d vous configurer web identity federation pour faire du single sign on entre les deux comptes petit point sur les scores avancées de réponse si on a toujours alexis qui allait à 29 simon 23 jérémy 21 lb 21 également donc vous êtes deux sur la troisième marge du podium et juste derrière talonné par fixe à 20 points l'excitement en savoir une belle avance oui point mais rien n'est joué encore quatre questions dont celle ci à répondre alors c'est une réponse je crois qu'on peut commencer à répondre à enlever les questions c'est j'ai jamais entendu parler de private sharing si ça existe un autre nouveau j'ai coupé je pense pas que ça existe je pense pas qu'il ya moyen de dire cette table là tu la partage avec un autre un autre point donc on délimine c on élimine d aussi je vais vous expliquer pourquoi dans cinq secondes une fois qu'on aura vu la bonne réponse donc c'est forcément a ou b et c'est b et j'ai expliqué pourquoi d et a ne sont pas des bonnes réponses alors des web identity federation single sign on ça existe mais ça existe pour faire du single sign on pour des utilisateurs donc des end users vraiment les gens qui utilisent votre application et faire un single sign on avec un fournisseur d'identité comme le lien avec amazon log in facebook log in google sign in with apple parce que si on a fait un sign on sur une de ces quatre plateformes ou sur à peu près n'importe quoi qui supporte open id connect au 2.0 on peut échanger le token généré par l'identity provider pour une access qui secret qui temporaire donc oui il ya moyen de faire ça mais ici on veut que c'est l'application qui accède tandis qu'avec le web identity federation on utilise l'identité de l'utilisateur du end user donc c'est pas du tout la même chose il faut que l'utilisateur soit identifié d'ailleurs sur un identity provider pour que ça marche donc oui techniquement il y aurait moyen de faire marcher mais c'était pas ce qui était demandé dans la question dans la question on veut que ce soit l'application qui accède à dynamo db donc il reste à et b alors à marcherait évidemment techniquement ça marche aussi mais c'est pas bien pas bien pas bien du tout du tout pourquoi d'abord vous avez l'access qui ce fait qui est à priori en dur dans votre application dans la conflit de votre application comment vous allez la protéger il faut commencer à la chiffrer vous allez devoir utiliser d'autres services comme peut-être secret manager comment vous allez faire une rotation de ce secret si vous avez une politique qui dit ok les access qu'ici pour qui doivent changer tous les mois comment est ce que vous assurez que côté application c'est bien c'est bien changé également donc c'est un une complexité en matière opérationnelle qui n'est pas nécessaire c'est une exposition en termes de risque qui n'est pas nécessaire parce qu'il ya la solution b qui est de créer un rôle côté dynamo db et d'autoriser l'utilisateur de l'application à assumer ce rôle et puis côté côté application dire voilà je vais assumer ce rôle sur l'autre compte quand on assume un rôle et un service qui s'appelle sts qui distribue aussi les access qui secret qui donc c'est la même chose que a au final vous avez bien une access qui secret qui vous permet d'accéder à la base de données mais cet access qui secret qui elle est limitée dans le temps et les limiter dans un scope très particulier qui sont les permissions que vous avez besoin pour accéder à la base de données ok je regardais les commentaires sur le chat pour voir s'il y avait des questions mais non vous tchatez entre vous et vous avez bien raison je vous laisse continuer à faire ça est-ce qu'on va voir un update des points on a eu un update des points à alexis 37 simon 28 lb 27 jérémy 26 attention question numéro 6 dans deux secondes cette fois ci on parle de database ou on parle encore de database avec une application qui stocke des données dans une base de données relationnelles aurora et pendant les pics quotidiens les performances en lecture read performance ne sont pas adéquates et donc quel est le moyen le plus cost effective attention c'est important ainsi cost effective d'améliorer les performances de la base de données pendant les périodes de pic réponse à vous changer le type d'instance des bases de données pour utiliser des r5 réponse b vous distribuer les nœuds de la database sur plusieurs zones de disponibilité réponse c vous augmentez la valeur du paramètre max connection et réponse d vous utiliser aurora auto scaling pour scaler automatiquement le nombre de rides réplica aurora alors moi qui disais tout à l'heure que auto scaling n'est pas toujours facile sur les systèmes stateful et donc les bases de données il y a parfois des petites exceptions à cela ce qui est un gros indice également changer le type d'instance je crois qu'on a tous les votes on est sur 23 réponses ici donc je considère que j'ai reçu tous les votes changer le type d'instance je sais pas pourquoi c'est pas la bonne réponse si quelqu'un sait vous pouvez mettre ça dans le dans le chat je pense pas qu'il ya du r5 sur aurora ou ça doit être un truc comme ça ça doit être lié au type d'instance sur aurora on parle pas d'instance class on parle d'instance type family instance à voir s'il ya un express aurora pas cost effective effectivement c'est ah oui bah oui vous voilà ça c'est ok donc merci pour les commentaires donc il ya du r5 sur aurora mais c'est pas cost effective et dans la question a été marqué what would be the most cost effective way to improve database qu'est ce qui coûterait le moins cher si vous mettez des instances r5 de ces instances r5 vous allez les payer à l'heure pendant les pics ça c'est bien mais aussi en dehors des pics et donc c'est pas ça qui est le plus cost effective donc c'est pour ça que la a doit être éliminée réponse b distribuer votre database note sur plusieurs availability zone c'est fait automatiquement avec avec aurora aurora prend avantage de trois zones de disponibilité pour le stockage pour le compute donc ça ne va pas augmenter les performances ça va augmenter la disponibilité de de la base de données max connection database même si ce paramètre existe ça juste juste le nombre au maximum de connexions c'est pas ça qui va améliorer vos problèmes de performance dans le cas des rides on n'a pas dit dans la question que c'était parce que les applications n'arrivent pas à se connecter à la base de données et donc la bonne réponse est aurora scaling parce que effectivement avec aurora on a introduit auto scaling sur les bases de données alors évidemment on ce qu'est pas le master mais on ce qu'elle les rides réplica donc il ya un système dans aurora qui automatiquement permet de redéployer plus de rides réplica en cas de pic d'activité un peu comme on assure auto scaling c2 sauf qu'ici on l'applique au noeud de rides réplica sur la base de données et donc c'était la bonne réponse ce qui nous laisse alexis en tête à 45 points j'ai 33 simon également 33 deux en deuxième place et puis ça suit très fort c'est dans un mouchoir de poche après avec lb 32 et euros 130 septième et avant dernière question sur cloud front votre société utilise cloud front avec amazon s3 comme origine et le marketing veut implémenter une stratégie de test ab ab testing sur le site web où 20% des utilisateurs verrait une version différente du site web que les 80 autres pour cent comment pouvez-vous implémenter cette stratégie sans ajouter de logique à votre application et même donc sans faire toc toc à la porte des développeurs pour demander qu'ils changent quelque chose dans la logique de routage de l'application première solution à utiliser la géo restriction sur cloud front pour recréer un subset des utilisateurs quelle réponse b utiliser configurer cloud front pour lui dire que 20% des pages doivent venir d'un autre bucket amazon s3 réponse c'est utilisé lambda on edge pour faire une ségrégation des utilisateurs avant que la requête ne soit envoyé sur amazon s3 ou réponse d ce n'est pas possible de faire du ab testing parce du ab testing ne fonctionne qu'avec des sites web dynamiques et si le site web est hosté sur s3 bien forcément c'est pas un site web dynamique c'est un site web statique ou un spa single page application avec react angular et ce genre d'application 30 secondes 22 réponses côté score je crois que c'est fait pour pour alexis puisque opté par mathématiquement ça va être difficile de remonter sur sur deux questions donc on peut considérer qu'alexis serait le champion de cette semaine suspense alors quelles sont les réponses a éliminé évidemment la d1 on élimine d on peut faire de la b testing sur du contenu dynamique l'autre réponse éliminée c'est la réponse à le geo restriction parce que parce qu'avec le geo restriction on peut pas catégoriser les utilisateurs on peut dire le contenu n'est pas disponible en telle zone géographique ou dans tel pays on peut pas dire certains utilisateurs ont une chose et d'autres utilisateurs voient autre chose configurer cloud front pour servir 20% des requêtes d'un autre de quête à moins qu'il était un truc récemment ajouté dans cloud front je pense pas que ça soit possible on a ses origines on a les routes mais il ne peut pas mettre un poids sur les origines ou sur des biais vu ordon dans cloud front et donc la bonne réponse est utilisée à lambda on edge j'expliquerai pourquoi juste après désolé je lance la dernière question performance de stockage vous migrer une application scientifique qui tourne sur amazon c2 et l'application lit et écrit plusieurs terabytes de données temporaires c'est important à partir des disques quel est le type de stockage qui fournit le plus haut niveau de performance pour des random io fs avec le max io performance les instants store avec des disques ssd ou amazon s3 avec un en utilisant amazon c2 instance qui a un élastique fabrique adapteur efa et amazon ebs avec des provisions iops pendant que ça se termine j'explique pourquoi lambda on edge était la bonne réponse sur l'autre lambda on edge est un système qui permet d'exécuter une fonction lambda pour chaque requête qui va passer à travers cloud front soit avant d'aller vers s3 soit au retour d' s3 enfin quatre endroits où vous pouvez mettre le déclenchement de la fonction lambda et donc lambda on edge permet de changer le comportement par exemple si s3 dit à notre fond de nos autorises vous pouvez transformer cette réponse avant de la renvoyer à l'utilisateur pour l'obliger à s'authentifier par exemple pour le renvoyer sur une page d'erreur par exemple et donc avec lambda on edge on pourrait aussi dire pour les requêtes en 30 changez le pass réécrire la requête de manière à ce que cloud front a cherché du contenu sur des endroits différents donc il faut un tout petit peu programmation mais c'est tout à fait possible avec lambda on edge super puissant lambda on edge si vous utilisez cloud front regardez ce qu'il y a moyen de faire avec ça il ya énormément ah oui difficile de faire un quiz quand on est en même temps courage pour la réunion alors ici dernière réponse et je suppose que ça sera alexis qui va gagner dix points d'avance on peut pas attraper dix points sur une question la bonne réponse est la réponse b instant store avec solid state drive et je vais expliquer aussi donc d'abord félicitations à alexis bravo j'ai toujours pas le jingle avec la petite musique mais j'y travaille en deuxième position jérémy troisième lb et puis ça se suit bart 69 38 et guillaume en 4 et 5 on aura le leaderboard sur l'écran suivant pourquoi fs avec max a yo performance mode je pense je sais même pas si ça existe max a yo performance mode mais je ne suis pas spécialiste fs mais c'est certainement pas la solution avec la meilleure capacité a yo parmi les autres les autres solutions alors amazon s3 évidemment c'est pas là que vous aurez les meilleurs a yo non plus d'ailleurs personne n'a répondu cette réponse avec élastique fabrique adapteur enfin il y a eu beaucoup d'imagination pour le gars qui écrit la réponse pourquoi ebs avec provision iops n'est pas la bonne réponse et c'est presque à moitié moitié hésité entre instant store et ebs en fait ce qu'il faut savoir c'est que sur amazon c2 donc les machines virtuelles les volumes ne sont pas toujours des volumes ebs historiquement sur amazon c2 il n'y avait même pas de bs donc on utilisait des disques qui sont physiquement sur l'ordinateur physique serveur physique autour de votre virtual machine il ya des disques et votre virtual machine peut accéder à ces disques là en tout cas s'il ici il en a c'est ce qu'on appelle l'instance store alors ces disques ils ont un énorme avantage et qu'ils sont physiquement connectés sur la machine autour de votre virtual machine donc les accès sont extrêmement performants ils ont un désavantage cependant un gros c'est que si vous arrêtez la machine et que vous la redémarrez vous allez redémarrer sur un autre hôte dans le data center et donc n'aurez plus accès aux disques d'origine donc c'est uniquement valable pour du stockage temporaire puisque si vous faites un stop ou pas fortiori un terminé vous perdez les données qui sont là contrairement à l'ebs qui lui a son cycle de vie séparément des amazon c2 et donc pour avoir beaucoup de capacités à io pour du stockage temporaire instant store est la meilleure solution en plus vous ne payez pas instant store si l'on me souvient bien donc c'est pas comme d'ebs où vous payez le stockage et donc depuis il ya quelques années maintenant il ya de l'instance store en ssd qui permet vraiment d'avoir qui permettent de dépoter comme on dit en termes d' io sur le stockage et donc il y avait des deux points importants dans la question c'est du random io et c'est du temporaire temporary data pour lire sur le disque c'est effectivement instant store qui donnera de meilleures performances à un coût beaucoup plus bas que amazon ebs c'est quoi nvme je sais pas je sais plus j'aurais dû chercher avant quelqu'un peut répondre à firefix 666 sinon on va le faire ensemble un nvme hop et on aura la réponse c'est un type de carte réseau sur les mitraux d'annoncer un type de bloc device donc nitro c'est l'infrastructure hardware qui nous permet de faire de la virtualisation ces dernières années on déplace la couche de virtualisation du software vers le hardware et on crée nos propres chipsets pour la virtualisation ça s'appelle nitro ça nous permet de prendre avantage de plein de choses notamment des accès plus de bandes passantes moins de latence au niveau réseau et au niveau des ios pour communiquer avec avec ebs et donc nitro permet aussi d'accéder au c'est un un driver pour accéder à des stockages blocs ebs ou instance store non volatile memory express merci pour la réponse et bien voilà il y avait que oui question aujourd'hui 9 la semaine passée on verra la semaine prochaine on sera dans les dans les mêmes eaux oui tout neuf question merci à vous de vous être connecté aujourd'hui on était 25 ans en en pic 21 22 à répondre aux questions et un grand bravo à alexis avec 58 points quand même 11 points d'avance sur jérémy 47 lb 37 puis ça s'est joué très très peu là avec bart guillaume simon kevin salah olivier et tous les autres merci d'avoir passé cette demi-heure un peu plus d'une demi-heure avec nous on a un long week-end devant nous profitez-en bien restez chez vous restez en sécurité et puis on se retrouve vendredi prochain déjà à à 4 heures n'oubliez pas de me laisser votre feedback sur twitter sepsto il ya mon github il ya linkedin également sbsto passer un bon week-end à vendredi prochain bye bye